Musique Musique Hello les beautés, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui va parler de mes 15 pièces indispensables pour l'été Je vous avais déjà fait une vidéo de cette version et j'avais appelé ça Fashion Tips Hashtag 1 C'était vraiment sur comment être élégante Quelles étaient les 15 pièces de l'élégance Je vous la mets juste ici Et donc me revoici pour une deuxième édition parce que ça vous avait beaucoup plu Alors aujourd'hui je vais vous présenter les 15 pièces dont je ne peux absolument pas me passer l'été Donc c'est parti on y va Pour commencer il y a les petits chapeaux en osier Je trouve ça super mignon, super sympa Moi perso j'adore, je trouve que ça me va assez bien avec mes cheveux Et en général j'en porte tous les étés Et tous les étés je m'en rachète un En l'occurrence celui-ci il vient de chez Primark D'ailleurs si vous voulez voir mon dernier haut Primark Je vous invite à cliquer juste ici Il est vraiment mignon, voilà il est tout brodé En général j'opte pour des couleurs neutres Style noir, naturel ou blanc Et en fait en général j'en emporte un avec moi Et quand je reviens il est complètement foutu Parce qu'en fait ben tout simplement Il finit souvent à l'eau Quelqu'un s'assoit dessus ou quoi Du coup voilà je mise pas trop là-dessus C'est pour ça que là je l'ai payé que 7 euros Et j'espère qu'il va quand même me tenir jusqu'à l'été prochain Parce que je le trouve vraiment mieux J'adore vraiment cet effet brut comme ça C'est super sympa Ensuite la deuxième chose qui n'est pas vraiment une pièce Mais que je ne sais pas me passer à l'été Ce sont les tatouages éphémères Je trouve que c'est un accessoire comme un autre C'est un accessoire d'été D'ailleurs je pense que je vous l'avais présenté dans la vidéo Les accessoires auxquels on ne pense pas Je vous la mets juste ici pour que vous alliez jeter un petit coup d'œil Parce qu'il y a plein d'accessoires auxquels vous ne pensez pas Et auxquels je pense Et du coup voilà c'est vraiment ce genre de petit tatouage éphémère Que l'on garde une petite soirée Quand on est bronzé ça rend ultra bien J'en ai plein 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 Là je vous présente juste deux planches Mais j'en ai plein 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 Et du coup j'adore m'en prendre en fait quand je pars en vacances Et me les appliquer le soir Voilà en général quand vous allez dormir le matin Il va plus bien rester Vous allez prendre votre douche complètement disparu Par contre moi j'évite de bronzer avec Parce que j'ai l'impression que ça va laisser des traces C'est peut-être juste un petit peu psychologique Mais non j'aime pas les bronzer avec De toute façon à quoi bon Les mettre pour aller dans l'eau Et puis ils vont se retirer Ça va être moche Vous allez avoir l'air de me barrer toutes les journées Non mettez ça ce soir les filles Et alors petite astuce Si le lendemain matin Il reste un petit bout à cause de votre nuit Que ça a frotté tout ça Prenez un goût en toilette Frottez un petit peu dessus dès que vous vous levez Comme ça si ça rougit après ça va disparaître Avec un petit peu de savon ou quoi Et franchement ça disparaît comme rien Ensuite autre accessoire mode Dont je ne sais pas me passer l'été Ce sont les nuvettes de soleil noires Celles-ci aussi Elles viennent de chez Primark Et je pense que je vous les avais présentées Dans mon autre vidéo le Primark D'ailleurs je vous la mets aussi juste ici du coup Et franchement c'est ultra pratique D'avoir des petites lunettes comme ça Parce qu'en fait elles passent partout Par exemple ici Il n'y a pas les petits oeillets Là vous voyez les trucs qui s'accrochent partout Donc je peux vraiment les prendre Les retirer Les mettre Les enlever Sans problème Et ça ne me gêne absolument pas Du coup je pense qu'elles sont plutôt pratiques Moi je les avais payé 3 fois rien chez Primark Je pense 3 ou 4 euros grand grand max Et ça fait déjà le troisième été que je fais avec Donc je suis vraiment super satisfaite Parce que j'estime la durée de vie de lunettes de soleil A pas plus de 2 ans Surtout quand ce sont des lunettes de soleil comme ça Parce que tout comme le chapeau Il y a forcément toujours quelqu'un qui finit par sa sortie ici Voilà on fait une mauvaise chute dans la piscine Elles sont complètement pourries Et ils vous lancent dans la piscine contre votre gré Mais donc voilà des petites lunettes noires C'est la base Je pense que tout le monde en a toutes Avant de commencer à acheter des roses, des bleus, des rouges Qui sont des ultra tendances Achetez des noirs C'est un bon début Quatrième déce Dont je ne sais pas me passer C'est ce petit sac Alors qu'est-ce qu'il a de particulier Et comment est-ce que je vais vous illustrer ça Bah je vais vraiment vous conseiller d'acheter un petit sac style hippie C'est vraiment le genre de sac que dans la vie de tous les jours Je m'autoriserais pas Parce que je trouve qu'il est pas super chic Il est pas super élégant Mais en été et en vacances Durant les journées un peu plus des contrats C'est vraiment le genre de petit sac Ultra pratique Parce qu'il est tout petit Ultra passe partout Alors moi par exemple J'aime pas trop le fait qu'il est pas tirette Donc je mets une trousse à l'intérieur Qui se ferme avec une tirette Et puis je le ferme comme ça Comme ça bah y'a rien qui se cape Quand je sais pas si le sac se retombe ou quoi On sait jamais J'ai pas envie de faire mes clés Ou ma carte de banque Vous voyez Et du coup je trouve ça ultra pratique Tout ce qui est motif ethnique Comme ça moi j'adore Et en fait je l'appelle sac Caroline Parce qu'il me fait trop penser à Caroline Ingalls J'adore les Ingalls Si vous ne le savez pas C'est que vous n'avez toujours pas vu ma vidéo Et sans chose à savoir sur moi D'ailleurs je vous la mets juste ici Il faut absolument que vous allez voir cette vidéo Et voilà Un petit sac barguelé Super ethnique Vous pouvez vous le permettre l'été Et moi ça fait partie de mes indispensables Parce que je trouve que c'est une pièce Qui fait tout dans une tenue Ensuite Cinquième indispensable C'est la bralette Donc c'est The little bra En gros Donc le petit soutien de gorge Elle se présente exactement comme ça Mais ça je vais la porter Uniquement en vacances C'est à dire que je vais la porter Vraiment en vacances Là où je croise des gens Que je ne connais pas Parce que moi je suis pas trop à l'aise avec ça Et puis en Belgique Les gens sont pas cool à ce niveau là Les gens ça fait vulgaire Alors que non Je trouve que ça portait Avec un petit short taille haute Et si vous vous tenez très bien Moi je trouve que Tout est dans l'attitude Quand vous portez quelque chose Si vous vous la pétez Ça va tout de suite faire plus vulgaire Si vous êtes super simple Détendre en trigolote et tout Ça fera jamais vulgaire en fait Bien sûr Évitez de porter ça Si vous avez des niches comme ça Quand on a des petites niches comme moi On peut se faire mettre Sans problème On ne voit rien Moi je porte ça avec des caches tétons Comme ça Ça ne grandit pas ma poitrine Et ça ne rend pas sa vulgaire Mais du coup voilà Une petite bralette Moi je vous conseille en général Les noires et les blanches Celle-ci c'est vraiment ma préférée Parce que je la trouve ultra romantique Elle vient de chez Pinky J'ai acheté l'été dernier La main fille c'est le bralette Les bralettes C'est redevenu ultra tendance Depuis l'été dernier Et depuis ça n'arrête plus L'année passée quand je disais bralette Tout le monde se foutait de ma gueule Excusez-moi du mot Parce que personne n'avait jamais entendu ce mot Mais moi qui adore la mode Je m'étais bien informée Je savais bien que la bralette existait Et maintenant tout le monde parle de bralette Du coup voilà J'adore, j'adore, j'adore Elle est super fraîche Je sais pas Me fait un peu penser à Coachella Cette bralette Vous en pensez quoi ? La sixième pièce que j'ai trop besoin Les deux c'est un short en jean C'est genre la base Celui-ci c'est un taille haute En couleur medium jean Donc en couleur jean normal quoi Il vient de chez Bershka C'était celui de la collection l'été dernier J'en avais acheté trois D'ailleurs je le porte dans ma vidéo lookbook je pense Oui dans ma vidéo lookbook de l'été dernier D'ailleurs je vous la mets juste ici Et ce petit short il passe partout Vous savez le mettre tout le temps Avec plein de trucs Que ce soit avec un body Avec un crop top Avec un petit haut fluide Ou tout simplement avec une bralette Enfin vous savez le mettre avec plein de trucs Le short en jean c'est comme le jean quoi Il faut absolument que vous en ayez Ne commencez pas à partir dans des délires Prenez un petit short en jean C'est ultra mignon Ensuite autre pièce dont je ne sais pas me passer Ce sont les robes longues Alors moi je trouve que l'été Les robes longues c'est la vie Ça fait super chalot chalot Ça fait super décontract Je sais pas Moi quand c'est l'été J'ai trop envie de porter des robes Surtout les robes longues On est trop bien dedans On n'a pas à se tracasser de nos jambes Si elles sont poilues De fermer ou carter ses jambes Enfin non vous avez compris ce que je veux dire Mais dans le sens où On doit pas se soucier à être bien tenue Être toute bien et tout Les robes longues ça vous habille en deux deux Pas besoin de choisir un haut et un bas Voilà pas besoin d'être rasée ou épilée Et pas besoin de se tenir forcément correctement Dans le sens où on peut être à notre aise sur le divan Sans avoir se tracasser aussi La petite robe dépasse et tout Non Vous mettez ça en plus C'est là qu'on mouille bien jusque là Parfait Pas de décolleté Pas besoin de faire attention Comme aujourd'hui j'essaie de vérifier Qu'un nichon ne part pas en voyage Sans moi du coup Mais ça ça fait vraiment partie De mes indispensables de l'été Les longues robes J'en ai 3 milliards N'hésitez pas à prendre des longues robes Et en porter Ça allonge les filles Il faut arrêter toujours d'avoir des préjugés Les longues robes Il faut en porter C'est ultra tendance C'est ultra pratique C'est ultra confort en fait Je vous conseille vraiment d'en porter Si vous n'osez pas Et alors si vous voulez pas être encore plus grande Mettez des petits escarpins Ou mettez des petites sandales Ça passera crème Alors la huitième chose Que je vous conseille C'est de porter un maillot de bain En guise de body Et ça je trouve ça ultra pratique Pourquoi ? Parce que quand on va y à la plage On va toujours se tracasser Que notre bikini En tout cas moi J'aime bien que mon bikini Soit sorti à mon part Dessus de plage Et vu que je change de bikini Tous les jours Tous les jours je change de tenue Pour aller à la plage Et du coup Quand vous mettez un maillot de bain Et que vous mettez un short Vous n'avez même pas besoin De vous tracasser Et même moi perso Dans la vie tous les jours J'adore porter des maillots Comme des body Quand je suis pas en vacances Parce que je trouve ça super sympa Et donc je vous conseille Vraiment de le faire En plus par exemple Ce maillot là Je le trouve super sympa La matière est super agréable Et tout C'est vraiment un truc à faire En fait C'est en deux en un Quand vous achetez un maillot de bain Dites-vous que vous achetez un body aussi Et du coup Ça vous fera un petit peu Des économies Entre guillemets Et puis aussi Ça vous fera gagner du temps Parce que vu que vous n'aurez pas trop le temps De choisir ce que vous voulez porter Vous mettez ça Avec un petit short en dîme Et hop c'est parti On y va à la plage Mon neuvième indispensable de l'été C'est un petit crop top Coloré Il est aussi dans le lookbook Que je vous ai mis en petit i tout à l'heure Et en fait Le crop top coloré C'est ultra 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 pratique Parce que tout simplement Il va donner un petit peu du peps A votre tenue Donc même si c'est un simple crop top Et bien en fait Il va faire comme si vous avez réfléchi longtemps A choisir votre tenue Alors que non Moi je trouve ça super mignon J'avais acheté ça une fois Que j'étais charmé avec mon copain Il était écrit Not your baby Donc pas ton bébé quoi en gros Et il m'énervait Donc du coup je me suis dit Si il m'en est en vacances Je me mettrais ça un accessoire Finalement il m'a pas énervé du tout Pas un soir Vous voyez comme quoi Parfois ça arrive le miracle Et du coup je l'ai mis Quand même parce que je le trouve super mignon Le rouge c'est ultra beau Quand on est bronzé Vous avez déjà vu Toutes les bombes balatines Quand elles sont bronzées Le rouge elle en va trop bien Un petit crop top de couleurs Un petit crop top déjà C'est la base d'été Mais deux couleurs ça claque En plus quand on est bronzé Essayez d'avoir plutôt Des couleurs chaudes Parce qu'en fait Quand vous allez bronzer Il y a des couleurs chaudes Voilà c'est complémentaire Ça va rendre super bien La dixième pièce Dont je sais pas me passer l'été C'est les combi shorts J'adore les combi shorts Je porte tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Des combi shorts Quand c'est l'été Ça je l'ai porté dans mon blog Sardaigne Je vous le mettrai en fin de vidéo Parce que là j'ai plus de i Je vous ai trop suggéré de vidéo Du coup je vous mettrai ça En fin de vidéo Et en fait Cette petite combi Elle est ultra élégante Moi je me fais penser à Luna des Anges 9 Elle est ultra ultra élégante Elle est décolletée Mais pas trop En fait si vous mettez ça Avec des petits cachetons C'est super mignon Parce qu'en fait Ça augmentera pas le volume De votre poitrine Et du coup Ça fera juste un petit truc Super mignon Super léger Vous êtes trop bien dedans Les combi shorts C'est la base C'est mieux qu'une robe Parce que Encore une fois Quand vous avez une robe Vous devez bien fermer vos jambes Quand vous avez un combi short C'est comme si vous aviez un short Ou un pantalon Et du coup voilà Vous êtes trop à votre aise Moi j'adore ça Maintenant faites attention De porter des sous-vêtements adéquats Parce que quand ce sont des matières Comme ça Il faut pas que vos sous-vêtements se voient Sinon ça le fait pas Donc bonne couleur Et aussi Bon sous-vêtement Mais sinon La combi short C'est la ville pour l'été Tout simplement parce que C'est le seul moment de l'année Où on peut porter des combi short Quand on est belge Ma onzième pièce indispensable Quand c'est l'été C'est la petite jupe originale Alors moi cette petite jupe Je l'ai acheté il y a 2 ou 3 ans Comme ça chez Pinky Et en fait je la trouve super originale Parce que Je sais pas si vous voyez le motif Il est comme ça Et en fait C'est tout en relief Elle est comme ça Coupée ici Je sais pas si vous voyez bien Mais en gros là Elle est coupée comme ça Et comme ça Et du coup quand je la porte Elle est ultra mignonne Je peux mettre ça avec un petit crop top Noir en général C'est super 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 mignon Et en fait La petite jupe originale Vous voyez dans la vidéo Qui parlait des 10 pièces A avoir Les 10 intemporelles D'ailleurs je vous la mets aussi En fin de vidéo Et bah en fait c'était bien Parce que Bah là je vous parlais de la jupe en jean Dans cette vidéo là Et du coup La petite jupe en jean Bah ça va avec tout Mais là du coup Je vous parle vraiment de l'été Pour moi l'été C'est important d'être originale Parce que l'été C'est vraiment le moment Où je m'exprime Au niveau de la mode Et du coup J'aime bien porter des pièces originales En plus l'été On peut s'habiller super light Super léger On peut s'habiller comme on veut du coup Et ça c'est vraiment mignon A porter l'été En plus de ça Vous mettez ça avec des petites chaussures noires Un petit crop top noir Même pas de bijoux s'il faut Ça fait vraiment l'affaire Donc quand je vous dis Vraiment d'acheter une petite jupe originale Des pièces comme ça C'est vraiment pour que vous ayez Des pièces fortes dans votre garde-robe Qui ne nécessitent pas forcément De chercher des choses assez compliquées Pour mettre avec Vous voyez Vous avez ça Vous ne pouvez pas vous casser la tête Vous le portez avec des trucs très neutres Et ça rendra très bien La douzième chose à avoir L'été C'est une veste en jean Celle-là Elle n'est pas basique du tout Mais c'est quand même une veste en jean C'est une de mes préférées Elle est avec toutes des flushes Comme ça ma soeur se moquait de moi Se moquait de cette veste Et finalement Elle a été s'acheter la même Donc quand elle essaie Qu'elle achète des trucs Que je lui montre Ça me fait trop plaisir Parce que ça veut dire Que j'ai des bons coups Bon je voulais juste vous signaler Qu'en fait Entre la phase précédente Et cette fois-ci En fait Il s'est passé une demi-heure Parce que ma caméra A été déchargée Donc j'ai dû vite La remettre à charger En urgence Et du coup Je voudrais m'excuser Si il y a un petit changement de plan Je fais de mon mieux Pour que ça Il ressemble très fort Mais je préfère vous le signaler Donc voilà La petite veste en jean C'est ultra sympa Parce que ça va avec tout C'est un basique le jean De toute façon Mais en plus Je trouve que l'été Le jean C'est vraiment une matière Qui est légère Ça va pas être comme une veste En simili-cuir Qui va commencer à vous coller Qui va vraiment Vous faire sentir assez mal à l'aise Quand on met une veste en jean On est trop bien dedans Tout simplement Parce que c'est léger C'est pas une matière lourde Et ça fait très l'été De toute façon le jean Donc je vous conseille Vraiment 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 D'opter pour une petite veste en jean C'est un basique Si vous devez avoir Une seule veste pour l'été C'est bien celle-là La treizième chose A avoir pour l'été C'est un bikini ultra flashy Donc ça c'est un de mes derniers bikinis Et il est super mignon Il est super flash Et ça je trouve ça super sympa L'été Pour la simple et bonne raison Que quand on est bronzé On a envie que ça ressorte Et pour que ça ressorte Optez pour soit Un bikini très flashy Comme celui-ci Ou alors un bikini blanc Moi parce que J'en ai pas encore trouvé un Qui me plaît vraiment Mais sachant que Avec le sable, la mer et tout Le blanc en général Ça change de couleur Je préfère plutôt prendre des couleurs Plus flashy Qui seront peut-être un petit peu plus ternes L'année suivante Après oncle de lavage Et après oncle de passage à la mer Mais du coup Ça restera quand même Des couleurs bien pétantes Tandis que si on prend du blanc Je trouve que ça l'abîme un peu C'est pour ça vraiment Que je vous conseille Un bikini flashy Moi j'en ai 3 milliards de bikini Je pense que je vais en avoir Une trentaine Parce que j'adore ça Les bikinis Ça c'est vraiment un de mes préférés Petit conseil de youtubeuse Ou tout simplement De vie normale en fait Parce que je suis tout comme vous J'achète pas mes bikinis À genre 100€ Le bikini Ils coûtent grand 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 Max quand j'ai un coup de coeur 30€ En général Ils coûtent entre 20 et 25€ Mes bikinis Et encore sur le chemin Vous en avez pour moins que ça Et du coup Quand je rentre de la mer Ou de la piscine Je les mets directement Donc vous savez Le petit bidet là Ou je sais pas Si ça sert à quoi exactement J'ai jamais suivi vraiment A quoi ça sert à un bidet Et du coup je le remplis d'eau Je le frotte un petit peu Avec du savon Je presse un petit peu la coque S'il y en a une Pour que tout selle Et tout ne clore pas Et en fait Je laisse tremper Dans la mousse Je prends ma douche Et puis quand je change Je les rince Et je laisse tremper Donc dans l'eau claire Pour vraiment que tout ce qui est sale Tout ce qui est chlore Tout ce qui est sel Etc S'en aille Et que ça n'abime pas mon bikini Parce que du coup Si je dois attendre D'être rentrée de vacances Pour le laver Bah ça va vraiment l'abîmer Sachant que je change de bikini Tous les jours Quand je suis en vacances Du coup voilà Et ensuite Passons aux chaussures Alors la 14ème chose A avoir l'été C'est des petites Sandalettes noires Basiques Voilà Moi c'est là D'un petit magasin Près de chez moi Je les ai depuis 3-4 ans Et franchement Elles font vachement l'affaire Je pense que vous avez dû les payer 15€ Mais là Je pense qu'il est vraiment Tant que je change de sandalettes Parce que quand même Il y a un moment On a une dose Mais bon je les adore En fait j'en ai déjà acheté Une autre paire l'année passée Je reviens toujours sur celle-là Et du coup Les sandalettes noires C'est vraiment la base Si vous voulez Que je vous fasse une autre vidéo Comment faire ses achats Intelligemment l'été Ou la passe fin de cet été Ou l'été prochain Je vous dirai vraiment Quelles sont mes basiques de l'été Parce que ça Ce sont vraiment mes indispensables Mais ce ne sont pas mes basiques C'est pas la même chose Parce que entre les indispensables Enfin là Mes indispensables Ça va vraiment être Ce que j'ai tout le temps Dans ma garde-robe Et les basiques C'est plutôt Ce qu'il faut avoir Pour combiner avec tout Vous voyez par exemple La base en jean Et le chante en jean Ok c'est un basique Ça aussi c'est un basique Et du coup Si vous voulez une vidéo basique Dites le moi en commentaire Je vous la ferai avec plaisir Et donc voilà Les petites sandales noires C'est vraiment Un de mes indispensables de l'été Je les mets avec tout Elles passent partout Hop 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 Dès qu'on veut partir On n'a pas à ce que c'est la tête Décompenser On est absolument toutes pareilles Ne mentez pas On aime toutes mettre des talons Mais on a toutes mal A la fin de la soirée Parce qu'on adore ça Mais en même temps Voilà On est pas non plus Des pros des talons Et du coup C'est pour ça Que quand on met des compensés On a vraiment notre corps Qui est lancé Et qu'on met des talons traditionnels On a vraiment cette courbure Le corps est mieux tracé On va pas se mentir Quand on met des talons Mais du coup là On a du confort Parce que tout est plein Et parce qu'on se sent soutenu Moi j'adore ce genre de chaussures En plus Ces espèces de compensés en liège Comme ça Ça fait super été Je ne sais pas qu'il y en a une Elle a un petit peu décollé Là devant Donc c'est pas tellement grave Et du coup Encore là Elles sont brunes Parce que je trouve que Leur chocolat Ça va super bien Quand on est bronzé Parce que ça tire vers le doré Brun comme ça Ça c'est vraiment Un de mes derniers indispensables De l'été Les chaussures compensées C'est tellement passe-partout J'en ai quelques paires Décompensées Donc voilà les filles J'espère vraiment Que cette deuxième édition De Fashion Tips Vous a vraiment plu Moi j'ai adoré Vous tourner cette vidéo Pour la simple et bonne raison Que je trouve ça Super chouette de vous partager Mes astuces mode Parce que vraiment La mode C'est ma passion première J'adore m'habiller J'adore faire du shopping Je veux dire Je suis quelqu'un Qui m'exprime énormément Par mon maquillage Et mes vêtements Et du coup J'adore vous faire ce genre De vidéos Parce que ça me fait du bien Parce que ça me permet aussi A moi de m'exprimer J'espère vraiment vous retrouver Très vite Dans une prochaine vidéo Mais avant ça Je voulais vraiment Vous conseiller De me rejoindre Sur les réseaux Et que ça fiche En fin de vidéo De me rejoindre Sur E-Gral Mon lien de parrainage Est en barre d'infos Et n'oubliez pas Mes codes promos Qui seront également En barre d'infos Vous n'avez qu'à cliquer Sur le lien Pour que le code promo Soit bel et bien validé Donc sur mon lien En retenant le code promo Et comme ça Vous avez donc Des codes promos Sur la gamme de bijoux Brothers and Sisters Qui est super Qui est vraiment Un super 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 beau site de bijoux Ils ont sorti Une collection incroyable Pour l'été Je vous conseille vraiment D'aller jeter un petit coup d'œil Et du coup Mon code promo Il vous donne quand même Moins 30% Donc ça vaut vraiment Donc voilà les filles Moi je vous retrouve Très vite dans une prochaine vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner Et pourquoi pas A laisser un petit commentaire Moi ça m'aide Ça m'aide aussi à voir Que vous regardez mes vidéos Que vous réagissez J'adore ça N'hésitez pas à partager Ma chaîne avec vos copines Si ça vous a aidé Après tout Je suis là pour ça Je suis là pour être votre copine N'hésitez pas à m'envoyer Des messages en message privé Que ce soit sur Insta Ou partout ailleurs Je vous réponds tout le temps Même en Snapchat Donc voilà Moi je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo D'ici là Sentez-vous belle Sentez-vous bien Je vous aime très fort Et je vous fais plein de chromis Mon petit flamant rose Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501